puissance feu puissance feu puissance feu mon nom c'est simone waibena je suis je vis en allemagne j'ai connu la voie du chemin du ciel depuis 2016 voilà depuis 2016 que je suis la culte je suis du chemin du ciel je peux dire donc j'ai fait cette petite vidéo pour témoigner les bienfaits du dieu de papa florien le dieu de papa florien qui vient de me sortir du kovid le kovid m'a terrassé je suis toujours convalescent je ne sais pas encore plus de travail au vide m'a terrassé fort même je pouvais pas m'élever je pouvais pas marcher mes muscles me font mal et la toux la respiration ne descendait pas bien ouais et quand ça m'a pris c'était je faisais la fièvre une nuit je faisais la fièvre je sais pas à quelle heure au jus et en même temps c'est devenu dans ma tête tac d'appeler j'ai appelé et c'est bishop figins qui était au téléphone c'est lui qui avait décroché et je lui dis papa il ya le kovid qui m'a terrassé vraiment ça ne va pas et la question qui m'a posé en même temps tu as le le la révélation divine j'ai dit oui c'est la révélation divine cette révélation divine je l'ai avant cette histoire de kovid la même je l'ai je l'ai je l'ai gardé jalousement ce sachet de neuf ce paquet de neuf sachets là j'avais le paquet de trois sachets de neuf neuf sachets le paquet de trois sachets de neuf sachets là petit petit sachet j'ai utilisé deux il reste un lui je l'ai gardé jalousement c'est mon diamant ça c'est mon diamant ça c'est le médicament de toutes les maladies franchement et je l'ai gardé jalousement de temps en temps je vérifie ok il est là avec le sang de jésus le sang de jésus et que j'avais commandé avec ça ça restait un peu dans la bouteille j'ai mis ensemble et je regarde je vais contrôler ça comme quand quelqu'un garde son diamant de temps en temps il va regarder son trésor si ça est là la révélation divine ne jouait pas avec en même temps le bishop me demande si j'ai la révélation divine je dis oui j'en ai il dit faut utiliser ça utilise ça et puis tu médites le psaume 35 j'ai dit d'accord alors que la révélation divine je sais qu'elle frappe quand tu tu te puriges avec elle fatigue et comme j'ai au fait j'avais j'avais peur d'utiliser mais quand le bishop m'a dit ça c'était c'était la nuit le matin j'ai dit la révélation divine seulement je vais l'utiliser comme je ne mangeais pas je n'avais pas de force je n'avais aucune force je n'avais aucune force je ne pouvais pas me mettre debout une minute il faut que je me recouche ou je m'assoie je m'assoie encore mais le lendemain matin j'ai eu cette force je me suis levé je dis je vais m'épuriger avec cette révélation divine je ne vais pas ça ne va pas me casser et je suis allé j'ai utilisé la révélation divine seulement que je n'avais pas pu tenir du 7 à 10 minutes ou bien à 9 minutes là j'avais tenu jusqu'à 6 minutes et j'ai j'ai dégagé j'ai dégagé j'ai pris ma douche et je suis allé me recoucher je ne mangeais pas normalement la révélation divine quand tu tu utilises ça ça te donne une faim terrible tu dois manger quelque chose mais j'ai utilisé je n'ai rien mangé j'ai pas eu envie de manger parce que tout me faisait vomir je n'avais pas envie de manger je sentais aucune odeur la langue est morte la langue était morte le l'odorat le goût était parti et j'étais je suis allé me recoucher et j'ai je dormais seulement le laf ça fait nuit ça fait jour si je me lève un peu c'est pour boire du thé et puis c'est fini je me couche donc ce qui fait que j'ai perdu beaucoup de poids donc j'ai pris et je me suis recouché et dormi le lendemain matin je me lève je sens que j'ai le courage de me lever je me suis levé j'ai marché j'ai tourné dans le salon aller dans la cuisine ok ce que j'ai marché pendant trois quatre minutes comme ça ce que je pouvais pas faire la veille avant de me puriger j'ai marché jeudi voilà la révélation divine m'a fait lever je me suis levé j'ai et je suis assis j'ai eu envie de boire et la bouillie donc j'ai fait je me suis fait quelque chose là j'ai j'ai bu et ce qu'est ce que j'ai tourné ça j'ai eu la force j'ai eu un peu de force pour pouvoir tourner je ne pouvais pas avant ça avant la révélation divine dont je me suis couché et après ça je me suis recouché la révélation divine a fait son travail dans mon corps et je me suis recouché donc il fallait que je refasse deux jours après donc avant les deux jours là je sentais déjà une amélioration bien vrai que je toussais et autres et la fièvre a commencé à diminuer je ne faisais plus trop la fièvre et tout ça le deux jours après je me suis je me suis purgé là j'ai tenu j'ai tenu les jusqu'à 9 9 minutes et c'est comme ça j'ai dégagé c'est comme ça que ça a commencé à déjà commencé à avoir un peu la force mais je continuais à tousser à tousser quand même et je buvais beaucoup de thé chaud et autres et c'est comme ça que j'ai j'ai repris et petit à petit j'ai dit le dieu de papa florian pour lui dire merci de m'avoir soulevé d'avoir détruit ce virus qui m'a trop fatigué trop trop fatigué je dis merci au dieu de papa florian pour tous les bienfaits et je je bénis son nom mon âme béni le nom de dieu de papa florian mon âme béni dieu de papa florian pour ses pour ses pour ses oeuvres pour tout ce qu'il fait pour nous je lui dis merci merci et merci que ta mépuissante touche tous les malades qui guérissent tous les malades parce que c'est ça c'est pas c'est pas facile oui c'est pas facile quand ça te touche c'est là que tu te rends compte je dis je peux pas témoigner les bienfaits du dieu de papa florian c'est beaucoup c'est beaucoup ça paraît être de petits trucs mais c'est de grandes choses pour moi de le dieu de papa florian m'a fait m'a fait beaucoup pour moi et si je ne fais pas de témoignages depuis ce passé je compte venir à abidjan je compte venir à abidjan témoigner rendre témoignages devant papa et me confesser voilà et me confesser aussi j'ai fait le programme le programme ça ne tient toujours pas ça tient ça tient ça tient pas ça tient pas parce que je suis pas ivoirienne donc quand je vais venir je ça travaille déjà dans ma tête je dis où je vais rester l'agent de l'hôtel et autres donc quand je calcule tout ça donc ça fait qu'il y a toujours il y a toujours manque mais je sais que je vais venir le moment n'est pas encore arrivé et avec le dieu de papa florian quand ça arrive c'est du tic au tac voilà le dieu de papa florian je te dis merci si je veux témoigner tout je vais donner seulement encore un petit témoignage j'avais je devais voyager et avec mon compagnon mes valises normalement j'ai droit à 23 23 kg chaque valise et moi j'ai brûlé les valises 28 kg par ici 26 kg par ici et quand j'ai mis je savais que j'étais consciente que le poids était trop mais j'ai dit mon compagnon commence à tremper par ci par là j'ai dit non le dieu de papa florian a déjà tout fait et j'avais cette confiance qu'il y aura rien et que les deux valises vont passer lui il dit non à l'époque il faut commencer à ouvrir les bagages diminuer les bagages devant les gens donc j'ai dit ah non le dieu de papa florian a déjà fait et c'est comme ça on va arriver à l'époque et ce miracle s'est passé devant lui il est resté ébahi donc dans le rang on est là ça arrive à mon tour je vais je dépose ma valise sur le tapis et l'hôtesse doit voir si ça pèse trop ou pas je dépose ma valise sur le tapis et ça bouge un coup comme ça et ça fait un bruit pougou et le tapis l'hôtesse regarde et dit ah c'est gâté la machine est gâtée la machine est gâtée elle-même elle soulève ma valise avec sa main elle dépose l'autre côté je remets la deuxième valise elle dit le tapis ne marche pas elle soulève elle-même la deuxième valise mais l'autre côté l'autre côté ça va au caisse où ça devait partir et on n'a même pas eu le temps de peser mes deux valises j'ai dit mon compagnon est resté la bouche ouverte il dit toi avec ton dieu de papa florian j'ai dit c'est comme ça depuis la maison quand tu me parles du qu'est ce que j'ai dit j'ai dit le dieu de papa florian a fait je le dis de tout coeur ça vient de mon coeur parce que je crois en ce dieu c'est un dieu merveilleux un dieu juste et bon et si je veux ce sont des trucs que quelqu'un va dire que c'est un petit titre ça peut arriver non ça n'arrive pas comme ça ça n'arrive pas à tout le monde si c'était une autre personne on allait le bloquer là-bas on voit les gens ouvrir les valises et enlever les trucs à l'époque non j'ai dit le dieu de papa florian a déjà fait et il a déjà fait vraiment arriver à l'époque ça a prouvé à mon compagnon qu'il n'écoutait même pas que je je lui parle du dieu de papa florian lui il fait comme il n'entend rien alors que c'est un ivoirien il dit le dieu de papa florian a déjà fait donc il est resté la bouche ouverte et il n'a fait que il est resté il est arrêté là il me regarde il dit toi et ton dieu de papa florian là je lui dis quand je te parle tu penses que c'est de la blague le dieu de papa florian ne jouez pas avec j'ai plein 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 de témoignages si je veux dire tout à deux heures trois heures même on va pas finir ici le dieu de papa florian a trop fait pour moi je bénis son nom et je lui demande de m'ouvrir la voie afin que je je vienne je puisse venir à bijan et témoigner et me confesser comme je l'ai dit je vais je dois me confesser je dois me confesser je ne suis pas sorcière mais j'ai un problème que je dois confesser devant le devant papa l'homme de dieu papa florian oui c'est à cause ça je parle de confessions le dieu de papa florian tu es juste bon mon âme bénit ton nom j'ai reconnu des églises mais mon coeur a choisi ici mon coeur a choisi ici parce que le papa florian c'est la vérité il n'y a pas il n'y a pas de violence il n'y a pas de ça dit que et papa florian lui-même il est l'homme de dieu le plus humble je peux dire le plus humble il est l'homme de dieu le plus humble voilà d'abord le point même qui m'a attiré et mon coeur s'est accroché mon coeur s'est accroché mais au début le premier jour quand on m'avait parlé c'est une amie qui m'a parlé du dieu le papa florian mais quand j'avais regardé la vidéo je n'avais pas tout de suite accepté mais après ça il y a eu des trucs deux semaines après il y a quelque chose qui m'a je dis oh c'est quoi et c'est comme ça c'est parti c'est à quoi ça j'ai dit si je vais tout témoigner sur cette vidéo il y en a plein plein il y a plein de témoignages mais cette petite vidéo c'était pour dire merci au dieu de papa florian qui m'a sorti de ce covid de ce covid là qui m'a trop fatigué qui m'a trop fatigué jusque là je ne travaille pas jusqu'au 15 février je ne dois pas travailler parce que je suis toujours fatigué un peu parce que je suis guéri mais la fatigue je sens encore la fatigue un peu dans mon corps donc c'est ça le dieu de papa florian je ne saurais te dire je ne saurais te dire merci pour tes bienfaits que tu m'apportes je ne saurais te dire merci regarde seulement dans mon coeur merci beaucoup et je te demande de guérir tous tes enfants tous tes enfants qui sont malades qui t'appellent au secours on a besoin de toi le dieu de papa florian on a besoin de toi on a besoin de ton aide nous sommes des pêcheurs aide nous aide nous à tout moment partout nous sommes surtout ici en Europe c'est pas facile aide nous aide nous comme tu le fais déjà tu le fais papa florian que Dieu te donne longue vie longue 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 vie que Dieu bénisse ta femme tes enfants tout le monde toute la famille du chemin du ciel papa pegui bishop adou vous qui êtes prêt pour nous à tout moment que tu appelles le téléphone sonne quelqu'un décroche c'est pas partout que ça se fasse comme ça merci au dieu de papa florian merci à papa florian je vous dis merci pour tout ce que vous faites vous faites pour nous en attendant que je vienne en attendant que le dieu de papa florian m'ouvre la porte et la voix que j'ai vécu Abidjan je connais bien Abidjan mais je veux venir au nom du chemin du ciel maintenant donc je vous dis merci pour tout 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 ce que vous faites vous faites pour nous merci beaucoup et à très bientôt bye bye tschüss Sous-titrage ST' 501